Bonjour, notre huitième pérégrination hors des sentiers battus nous conduit en Catalogne. Comme vous le savez, une fois sur deux nous allons en Italie et le résultant dans un autre pays, quel qu'il soit, où j'ai pu me rendre un jour. Alors, en Catalogne, nous allons à 40 km de Barcelone, dans un lieu bénédictin. Vous allez croire que c'est une addiction, mais la dernière mission était, enfin, la dernière pérégrination était chez les bénédictins de Catane, un couvent immense, une des plus grande Europe. Là, nous sommes sur un petit prix, réaccrochés à une falaise. D'ailleurs, à propos de Catane, je me suis trompé, j'ai dit qu'en 1550, les moines étaient restés un mois, en fait, je voulais dire un siècle, puisqu'ils sont restés de 1550 à la coulée de lave de 1669. Donc, nous voilà dans un endroit qui s'appelle Saint-Michel d'Alphaille. Saint-Michel d'Alphaille, c'est mille ans d'histoire, assez complexe. Donc, vous savez que hors des sentiers battus, je ne vous amène ni à la tour Eiffel, ni à Buckingham, ni à la place Rouge. On va dans des endroits un peu rares, un peu insolites, en tout cas qui méritent d'être mieux connus. Alors, là, nous sommes à 40 km de Barcelone. D'ailleurs, c'est la province de Barcelone et une comarque, c'est-à-dire une petite région qui s'appelle le Valles. Voilà. Et on est dans la partie orientale du Valles, c'est-à-dire en direction, le Valles se trouve au nord de Barcelone. Et là, nous sommes en direction de Gérone, sur la partie est, au pied du Montseigne. Et voilà, Saint-Michel d'Alphaille, c'est beaucoup de choses. Je l'ai marqué sur un petit papier parce que c'est tellement de choses. C'est une église du 10e siècle, des grottes, qui ont été découvertes au 19e, des falaises, des cascades, un monastère, un ermitage, voilà, des déserts de piconique, bien entendu, etc. Et depuis 2017, un grand parc naturel. Alors voilà, ça se trouve donc à 40 km de Barcelone. J'essaie de montrer ça. Vous voyez, vous voyez le petit point rouge et la ville de Barcelone qui est en bas. C'est difficile d'accès en moyenne de transport, mais il y a quand même une ligne de bus, je pense. Et c'est un endroit spectaculaire. On peut difficilement montrer l'ensemble des choses à voir à Saint-Michel parce que c'est un cirque. Donc, vous voyez, il y a des cascades, mais il y a aussi l'ermitage. Donc voilà, les petites vues comme ça sont difficiles à pratiquer. Mais le clou, disons, du lieu, c'est bien entendu la falaise avec l'ermitage et le priori. Jusqu'au XIXe siècle, personne n'y allait. D'ailleurs, c'était fermé au XIXe siècle. Il a fallu qu'on construise un escalier dans le monolithe, taillé dans la pierre, pour qu'on puisse y aller. Et l'autre côté spectaculaire, c'est bien entendu les cascades. Donc, les cascades, là j'ai une vue un peu plus... Il y a deux cascades. Vous en avez vu une à droite et l'autre à gauche. Donc ça, c'est l'autre, la grande cascade, avec plusieurs niveaux. Et donc, cet endroit, cet endroit est vraiment digne d'être visité. Il y a aussi, dans un petit recoin, sur une placette, une statue en bronze, assise sur un banc, d'un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Joseph Pla, un écrivain catalan de la première moitié du XXe siècle, qui a parcouru toute la Catalogne, nord et sud. D'ailleurs, il y a de très beaux textes de lui sur Colliou, sur Serret, et qui a vu un peu tous les lieux intéressants, qui était un homme de la Costa Brava. Voilà. Et Joseph Pla, bien entendu, a écrit des choses bien plus intéressantes que les miennes sur Saint-Michel d'Alfaille. Mais moi, en fait, ce que je voudrais, c'est que vous incitez à y aller, parce que c'est vraiment un très bel endroit, à deux pas de Barcelone et pas très loin de Perpignan, et souvent méconnu des Catalans du sud. Alors, c'est les bénédictins, mais c'était tellement, avant qu'il y ait cet escalier, c'était tellement difficile d'accès, que pendant les 5 premiers siècles, c'est-à-dire quand on a construit l'église de Saint-Michel d'Alfaille au Xe siècle et le premier monastère, eh bien, il n'y a jamais eu plus de 6 moines. Il y en avait environ 5 à la création, et au XVIe siècle, quand les moines sont partis, il n'y en avait plus que 3. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il fallait descendre en varap ou à la corde, mais c'était très hostile comme lieu. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était privé, c'est-à-dire que ça appartenait à un certain nombre d'institutions, mais qui étaient des fondations privées, liées à des industriels, etc. Et puis, au début des années 2010, la province de Barcelone, ce qu'on appelle la Diputation, a racheté Saint-Michel d'Alfaille. On a protégé une aire qui fait plusieurs dizaines d'hectares autour du lieu, et on y fait des provenances extraordinaires. Depuis 2017, il y a eu des travaux depuis que la province l'a acheté, et depuis 2017, eh bien, on peut visiter Saint-Michel d'Alfaille. Donc, je répète, une église, des grottes, des falaises, un ermitage, un monastère, des cascades, un escalier monolithe taillé dans la roche, et bien entendu, on peut piconiquer. C'est merveilleux, mais il y a aussi un bistrot pour boire un coup avec une vue sur les cascades. Je vous incite à aller voir Saint-Michel d'Alfaille, incessamment, lorsque l'on pourra franchir la frontière et être complètement déconfiné. Merci, à très bientôt.